La co-génération La co-génération, c'est la production simultanée de chaleur et d'énergie mécanique donc importée par un combustible à travers un transformateur par exemple un moteur Généralement, de gros moteurs sont utilisés à coupler des alternateurs pour produire de l'électricité connectée au réseau Ceci dans beaucoup de pays Nous en France, nous avons de l'électro-nucléaire et nous n'utilisons plus de gros moteurs de ce type-là En tout cas, dans la majorité des cas ces moteurs de grosse puissance produisent de l'électricité avec un rendement de transformation du combustible qui les anime de 35 à 40% et qui peut aller jusqu'au mieux 50% donc pour les plus grosses installations ce qui signifie que 60% à 50% de l'énergie amenée par le combustible est perdue La co-génération consiste donc à utiliser cette part d'énergie perdue sous forme de chaleur de façon à augmenter le rendement global de l'usage du combustible On arrive à ce moment-là à tirer en fin de compte 80 à 90% de l'énergie apportée par le combustible en comparaison des 35 à 40% dans une installation classique On retrouve la même chose dans les centrales thermiques qui fonctionnent selon le principe d'une chaudière qui va être alimentée par un combustible Cette chaudière va transformer de l'eau en vapeur La vapeur va faire tourner une turbine accouplée à un alternateur qui produira de l'électricité au réseau Ces systèmes-là atteignent des performances de transformation donc un rendement global d'à peu près 40% En cycle combiné gaz-cogénération le principe est un petit peu différent puisqu'en fait on va utiliser une turbine de combustion dans laquelle le gaz sera brûlé Cette turbine bien sûr est accouplée à un alternateur qui va produire de l'énergie électrique sur le réseau Mais tous ces gaz d'échappement vont être à leur tour utilisée dans une chaudière qui va transformer de l'eau en vapeur et cette vapeur va alimenter une turbine vapeur elle-même accouplée à son propre alternateur et qui viendra effectivement en complément importer de l'énergie électrique au réseau Grâce à ces systèmes-là on passe de 40% à 55% de rendement global En fin de compte la co-génération ça permet quand même pour une même énergie d'utilisation c'est-à-dire une énergie mécanique utilisée et une énergie thermique produite d'utiliser moins de combustible en amont Par exemple en co-génération pour obtenir 35 unités d'énergie en électricité et 50 unités d'énergie en chaleur on aura besoin de 100 unités d'énergie en gaz naturel Alors que si on n'avait pas fait de la co-génération si on avait d'un côté produit de l'électricité et d'un autre côté produit de la chaleur dans une chaudière pour les mêmes quantités d'énergie finale il aurait fallu introduire 120 unités en gaz naturel pour prendre cet exemple On va retrouver cet avantage en termes d'impact environnemental puisque utilisant moins de carburant en amont pour la même énergie de service on va évidemment générer moins d'équivalent de gaz à effet de serre Dans le cas précédent que l'on regardait donc en co-génération on utiliserait 660 kg de CO2 par unité d'énergie alors que dans un système séparé non co-généré on émettrait 780 kg de CO2 Donc l'intérêt environnemental est bien évidemment lié à la diminution de la consommation d'énergie primaire L'intérêt économique bien évidemment est lié aussi à l'économie d'énergie de combustible que l'on réalise grâce à la co-génération La co-génération donc peut s'appliquer sur à peu près toute l'étendue de la demande en puissance depuis les petites puissances électriques donc dans la gamme domestique dirait-on petits groupes électrogènes jusqu'aux gros moteurs de production d'électricité réseau d'à peu près 25 MW électriques Ensuite pour aller aux 250 MW électriques on est dans le champ des turbines à combustion et enfin au-delà de ces puissances de 250 MW électriques là on est plus dans le champ des turbines à vapeur La co-génération est applicable désormais dans toute cette plage détendue depuis le petit jusqu'au plus gros Un exemple donc pour revenir à une co-génération intéressante des carburants de la biobasse ce sont des par exemple prenons l'exemple de production de biogaz dans un biodigesteur en fait le biogaz donc qui est essentiellement composé de méthane combustible donc va alimenter un moteur qui va produire de l'électricité d'une part mais dont on va également récupérer la chaleur pour alimenter des réseaux de chaleur Je vous ai pris un exemple que l'on peut trouver actuellement donc en gamme commerciale d'une petite unité de co-génération biogaz ce module donc offre une puissance électrique de 104 kW et en même temps donc une puissance thermique récupérable de 125 kW Pour produire ces deux performances il a besoin d'à peu près donc 45 m3 de biogaz ce qui représente une énergie de 270 kW ce qui signifie que son rendement global en fait c'est la somme de l'énergie électrique et de l'énergie thermique divisé par 270 et effectivement on obtient 84,8% de rendement énergétique global Son rendement thermique est de 46% et son rendement électrique de 38%